On reste sur l'incident autour du barrage de Kukutamba, en tout cas de l'incident diplomatique entre la Guinée et l'OMVS, Emmanuel Milimono, après la décision, après que ça a été commenté. Le président est revenu lui-même là-dessus comme pour dire que la Guinée tient à ce redimensionnement du barrage de Kukutamba. Il évoque les principales motivations sur sa propre page. Oui, sur la page du colonel Mamadi Doumbouya, sur Facebook, en tout cas une page certifiée. Maintenant, est-ce que c'est lui qui l'a certifié ou c'est quelqu'un d'autre ? Mais c'est une page qui est quand même certifiée, donc qu'on peut considérer appartenant réellement au colonel Mamadi Doumbouya. Ou au sortir du conseil des ministres du jeudi dernier, il a fait aussi cette publication pour tenter d'expliquer aux Guinéens le bien fondé de la décision de suspension de la participation de la Guinée à l'OMVS. Et il est revenu sur les trois arguments qui avaient été déjà développés au départ, à savoir, premièrement, le retard dans le financement du barrage de Kukutamba. Il en a donné d'ailleurs la capacité et puis le financement qui cède de plus de 800 millions de dollars. Donc le colonel ne comprend pas pourquoi ce barrage n'est toujours pas financé du côté de la Guinée. Il parle également de la sous-réprésentativité de la Guinée dont on a aussi parlé ici. Donc il a aussi, le colonel a aussi expliqué ces facteurs parmi les facteurs qui ont effectivement motivé la décision de la Guinée. Et je pense que même sur ce plateau, on en est venu à la conclusion comme quoi la Guinée n'est effectivement à la tête d'aucun des organes qui composent l'OMVS. Les organes stratégiques, parce que c'est aussi cela, ce sont les instances stratégiques. Donc c'est par elles qu'on influence les décisions du fonctionnement de l'OMVS. L'autre argument que le président a aussi évoqué, c'est l'absence d'ouverture du capital de l'OMVS à la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas la possibilité d'accéder au capital de l'OMVS. Donc elle n'a pas non plus la possibilité de prendre les décisions sur les orientations que l'organisation peut prendre. Est-ce qu'il faut investir dans tel projet ou dans tel autre ? La Guinée n'a pas la possibilité d'influencer ses décisions, tout simplement parce qu'elle n'a pas accès au capital. La Guinée aurait demandé à l'OMVS de lui ouvrir ce capital pour qu'elle puisse aussi y être membre et donc pouvoir participer aux prises de décisions. Ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est donc un des points sur lesquels le colonel est revenu dans cette publication. Et après, il a ensuite donné les décisions que le gouvernement a prises, notamment celle de déclarer le barrage hydroélectrique de Cucutamba comme étant un projet d'intérêt national. Il dit qu'il a donc instruit le Premier ministre et le ministre de l'Énergie de trouver les moyens et les sources de financement nécessaires pour permettre à la Guinée de financer la construction de ce barrage. Et il dit aussi avoir ordonné au gouvernement de redimensionner le barrage à la taille de la Guinée pour que la Guinée puisse le financer et pouvoir en tirer profit au niveau purement national. Donc ça, ce sont les grands axes sur lesquels le président est revenu, donc sorti de ce conseil des ministres que j'ai pu lire durant, je pense, le vendredi dernier. Donc globalement, c'est cela. Et après, on va maintenant voir ce que ça va donner du côté de la Guinée. Est-ce que ce retrait va être tout de suite suivi par des actes sur le terrain ? En tout cas, comme ça a été dit au départ, le président l'a confirmé. La Guinée a pris la décision de redimensionner le barrage et de le financer. Merci Emmanuel pour le rappel des grandes lignes justement de cette publication faite sur la page certifiée du président lui-même, Kabine Fofana. symboliquement et politiquement, on peut dire que Mamadi Doumboua lui-même porte cette décision, porte cette démarche, l'appui, d'autant plus qu'au-delà même de la communication du gouvernement, le compte-rendu et tout, lui-même tient à le rapporter sur sa propre page. Si on se fie justement à ce qui a été réélit sur cette page, encore une fois, comme Manu l'a dit, c'est une page certifiée. On estime que c'est une des pages administrées par la DCI. Non, soyez rassurés, quelqu'un de la DCI confirme que c'est une page non seulement certifiée, mais qui est du président de la transition. Et qui est gérée par la DCI. Le président a réaffirmé la décision que lui-même a instruite lors du dernier conseil des ministres concernant le retrait de la Guinée de l'EMVS, le redimensionnement du barrage et déclarer ce projet-là comme d'utilité publique. Je pense que ça en dit long sur le fait de réaffirmer cette décision-là, que c'est quelque chose, comme le communiqué l'a dit, décidé au niveau des hautes autorités du pays. Et le président est revenu là-dessus. Ça veut dire que c'est parti pour une démarche cavalière de la Guinée pour ce qui concerne la construction du barrage de Kukutamba. Et nous, comme la dernière fois, on se demandait véritablement est-ce qu'il y avait une possibilité désormais de retour de la Guinée au sein de l'EMVS ? Je pense que tout est dit là, qu'on va définitivement quitter... En tout cas, peut-être que ça sera pour longtemps. Et c'est là où j'ai dit que l'histoire se répète. Parce que quand la Guinée a quitté à l'époque l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal, en 71, on n'y est revenu qu'en 2005. Donc si là, une fois encore, ce qui se passe là, ça veut dire qu'on y est pour longtemps dans cet incident diplomatique. Il faut d'abord rappeler que celui qui présidait à l'époque cette organisation, M. Baldé Oumar... Tout à fait. Ousmane, je crois. Non, Oumar, neveu d'eux. Baldé Ousmane, le ministre des Finances de l'époque, ce sont nos parents, les Koulounanke, qui ont péri au Camboro. Donc Oumar avait été rappelé à Conakry par Sécoutouré. Et en tant que patriote, il s'est dit... C'était le premier secrétaire exécutif. Oui, oui, il dit qu'il venait. Il est venu et il n'est jamais sorti du Camboro. Le monsieur avait même dit à son épouse, parce qu'on l'avait dissuadé, on dit qu'il ne faut pas rentrer. Il dit non, je vais à Bamako. Bien. Il est venu et il a péri là. Ça, c'est pour l'histoire. Rappel de l'histoire. Merci, Monbo. Oui, pour terminer là-dessus, le cabinet. Non, il faut en fait rappeler justement que l'EMVS a mis en place, a fait construire d'autres barrages sur les quatre autres pays, les trois autres pays plutôt, qui constituent l'organisation. Koukoutamba et deux autres barrages, d'ailleurs, devaient être construits dans le cadre de l'EMVS, ce qui n'a pas été fait. Désormais, la Guinée va faire cavalière seule dans ce projet-là. On verra justement comment tout cela va fonctionner. Parce que le redimensionnement prend en compte justement le fait que la Guinée va elle-même rechercher des financements sur un marché international où de plus en plus les ressources sont rares. Est-ce que la Guinée va compter sur l'accord 4 chinois de la vingtaine de milliards de dollars américains ? On verra tout simplement ce que cela va donner. Ou est-ce que ce sera juste tout simplement une décision qu'on a dû prendre comme ça et dont on ne pourra pas effectivement aller mener au bout ? Merci, cabinet. Oui, Emmanuel, pour rajouter un bout ? Moi, c'est surtout d'abord sur la question du redimensionnement où personnellement, je reste encore assez perplexe. Je vois encore les choses de manière assez floue. Je crois que... Je me pose la question. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la Guinée forcément de le redimensionner, de le recadrer sur une envergure nationale ? Bien. Je le dis encore une fois, c'est un barrage dont les potentialités ont été totalement étudiées et mises en exergue et que le financement de 800 millions de dollars, je pense qu'il n'est pas forcément... C'est à la portée de la Guinée, en réalité, de pouvoir construire un barrage de 800 millions de dollars, à mon avis. Bien. Je pense qu'on peut le faire. Maintenant, si on le redimensionne, ça veut dire qu'on réduit aussi son potentiel de production. Et je crois personnellement... Parce que quand on parle de 800 millions de dollars, ce n'est pas seulement la construction du barrage, ce sont aussi les lignes d'interconnexion. On peut peut-être construire le barrage à sa dimension, à sa capacité déjà étudiée, et ensuite, élaguer tout simplement les programmes d'interconnexion en attendant de s'entendre avec les autres pays. Mais la Guinée, aujourd'hui, a besoin de barrage. Le président est en train lui-même de mettre la pression pour la construction de raffinerie en Guinée. Et ça nécessite de l'énergie. C'est un potentiel qui est là. Il ne faut pas l'étouffer. Je crois que si la Guinée a la possibilité de construire le barrage tel qu'étudié au départ, il faut l'étudier. Tôt ou tard, je crois qu'il y aura un accord qui sera trouvé avec les autres pays. Et en ce moment, le plein potentiel que le barrage offrira peut être vendu. Bien, merci Emmanuel. Est-ce que ces voeux seront bien entendus ? Entendus, c'est là la question. Et puis, une information assez curieuse, d'ailleurs surprenante qu'on a appris, ce cabinet, il va falloir qu'on creuse là-dessus en se disant est-ce que c'est réaliste de vouloir faire ce barrage tout seul et est-ce qu'on peut avoir des investissements si on ne pense qu'à la Chine en ce moment, d'autant plus que le barrage soit pitié, malgré qu'il soit fini et que le financement n'est pas bouclé. C'est ce qui est assez étrange. Et ça, on l'a appris, comme quoi le financement ne serait pas bouclé malgré qu'il soit fini. Par quels mécanismes c'est possible ? Et si c'est le cas, est-ce que la même Chine pourrait donc mettre 800 millions dans le même type de projet ? Et on apprend que même des Chinois impliqués dans ce mécanisme de financement qui a permis à Swapiti de terminer sans boucler le financement sont devant la justice en Chine. C'est une question qu'on va creuser et c'est important de revenir là-dessus. On va donc toujours rester dans la parenthèse politique et cette fois-ci parler de la CEDAO et du gouvernement guinéen. Donc, si c'est possible, et de cette fois-ci parle